Yoho, Dibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un film et aujourd'hui on va parler du Dernier Train pour Busan. Donc c'est un film coréen. Le film Le Dernier Train pour Busan est un film qui date de 2016 en Corée. Le film est dans le genre action, drame, horreur, épouvante, suspense, trailer, train et zombie. Voilà. Le film est classé officiellement sur le site Naughty Jom pour 15 ans et plus. Je t'expliquerai après dans la partie suivante ce que j'en pense mais personnellement je te dirai que même 12 ans ça passe largement. Pour ce qui est du film, il a donc été adapté en langue française. Donc là par exemple j'avais soit la langue en coréen soit la langue française et donc les sous-titres en français et en français malentendant. Voilà. Toujours est-il. En ce qui concerne le film, il a été un temps apparemment sur Netflix mais apparemment, je ne sais plus comment ils appellent ça, la licence a été expirée donc apparemment il ne serait plus sur Netflix et je crois qu'il est sur Amazon Video à vérifier. Mais il me semble à vérifier parce que même Amazon Video, je n'y vais tellement pas que je ne sais pas. Bref, toujours est-il. Voilà en ce qui concerne les Grands Lilles. Donc pour ce qui est du résumé de ce qu'il y a écrit à l'arrière, un virus inconnu se répand dans la Corée du Sud. L'état d'urgence est décrété. Les passagers du train se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité. Voilà. Donc dans ce film, on suit principalement les aventures d'un papa et de sa petite fille qui a à peu près 8-9 ans. Et ce papa en fait a un travail qui fait qu'il n'est jamais présent. Au point que sa femme du coup, ils se sont séparés et donc ce père et sa fille vivent chez la grand-mère, donc la mère de l'adulte, homme. Voilà, la grand-mère paternelle pour la petite. Et donc pour son anniversaire, la jeune fille demande à son papa de l'accompagner jusqu'à Busan car tout simplement c'est là où est sa maman et que le train n'est pas très long en fait. Il dure une heure, deux heures grand maximum donc il pourrait très bien l'accompagner jusqu'à Busan. Au départ en fait, elle, elle veut y aller toute seule pour embêter personne qu'on la dépose à la gare et qu'elle prenne juste le train mais le papa ne veut pas la laisser toute seule en disant qu'elle est trop jeune, etc. Et donc il va l'accompagner. Au moment où le train en fait démarre, on voit à la télé, sur les télés du coup qu'il y a dans le train qu'il y a en fait une manifestation contre quelque chose je n'ai pas réussi trop à capter ce que c'était et puis je m'en foutais un petit peu et en même temps on voit que pendant cette manifestation il y a du coup des zombies. Les gens ne le captent pas du tout et puis ils ne savent même pas ce que c'est qu'un zombie et voilà, tu vois même pas un personnage qui aurait vu des films, etc. et qui se dit ça c'est des zombies, il faut faire comme ça, comme ça pour les télés. Non, 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 du tout. Et donc pendant le train, en fait on va voir les gens monter et on va voir en fait une jeune fille qui a un comportement très 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 bizarre et on se rend compte très vite qu'elle est contaminée donc elle va faire une sorte de crise d'épilepsie tu sais, vraiment avant la transformation et l'une des contrôleuses, parce qu'il y a un contrôleur et une contrôleuse la contrôleuse va la voir Oh madame, madame, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc c'est à ce moment-là que du coup la fille se transforme de mort forcément la contrôleuse et c'est là que tout commence. Donc je ne te dirai pas du tout ce qui se passe au niveau du tout le reste, de tout le trajet du film, du train, etc. Juste à savoir que pour les petites lopettes comme moi c'est parce que je me traite de lopettes, d'accord ? Donc on se calme. Les petites lopettes comme moi qui ont peur des zombies très 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 réalistes ça va, honnêtement ça va Alors il faut savoir quand je te dis ça que je pense au premier film le film 1, Resident Evil mais il faut savoir aussi que je l'ai regardé en 2012 donc j'étais très jeune et les zombies me faisaient peur très très peur voilà, ces zombies-là en tout cas ils faisaient très 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 réalistes ils me faisaient très peur après quand c'est des films de zombies absurdes il y a eu deux films que j'ai vus comme ça où c'était des zombies absurdes il faudrait que je leur redemande à Dragmar les noms mais du coup voilà, quand c'est le maquillage assez absurde, etc. ça passe crème, il n'y a pas de soucis là c'est les zombies moitié réalistes tu te rends compte quand même que voilà, c'est pas aussi puissant que d'autres films mais après je ne sais pas du tout ce que maintenant je vaux par rapport à des vrais zombies comme Resident Evil le film humain, je parle bien parce que justement ça date d'il y a très très longtemps et je suis une lopette quand ce qui concerne des films d'horreur, etc. donc du coup je n'ai pas du tout envie de réessayer voilà, très clairement donc en tout cas, les zombies ne font pas peur donc c'est pour ça que je disais même 12 puces il n'y a pas de scène ultra-gore il n'y a pas de scène avec plein de sang qui gique, etc. c'est un film sympa très réaliste je trouve surtout parce que forcément tu t'en doutes l'humain est une pourriture Alice Rems ce que j'aime par-dessus tout de voir ce genre de comportement et on voit justement un personnage qui est pourri jusqu'à l'os c'est vraiment le genre de personnage que j'aurais tarté dès le départ mais c'est pas grave voilà, moi j'aurais été dans le train je te dis que ce mec là il serait mort par un humain pas par un zombie voilà bref, toujours est-il ça a été un giga coup de coeur j'ai vraiment aimé ce film alors à savoir que j'ai lu en cherchant les informations pour faire ma vidéo donc ça j'ai vu ça ce midi vite fait que l'auteur du film envisageait de faire une espèce de suite ou d'histoire parallèle enfin un truc comme ça sauf que le film date de 2016 que les informations datent de 2018 donc il voulait faire une suite et j'ai vu un post adapté de 2020 mais je n'en sais pas plus ce que je vais faire bien entendu c'est que moi en dehors du jour où je filme cette vidéo on est le 4 octobre toi tu vois ça dans cette semaine mais je vais essayer de chercher vite fait quand même plus d'informations et donc je t'invite à aller voir dans la barre d'infos pour avoir plus de détails pour ce qui est du film donc je l'ai vraiment aimé j'ai adoré les personnages j'ai adoré l'idée j'ai adoré le concept ça faisait une éternité que même moi en tant que personne qui aime écrire des histoires on va dire ça comme ça je rêvais justement d'écrire une histoire de zombies bloquée dans un train bloquée dans un avion ou dans un bateau un truc comme ça parce que je trouvais ça tellement intéressant par rapport à toutes ces autres oeuvres de zombies ou de survival game en fait principalement survival game que j'ai pu lire et donc voilà j'ai été du coup très satisfait au niveau du scénario l'auteur a très bien choisi ses idées etc et pour moi c'est un giga coup de coeur je te le redis donc c'est la classe maximum que je peux mettre sur un film j'ai adoré tout a été bien fait bien géré on a développé quelques personnages comme il fallait etc on n'a pas de flashback ou quoi parce que ça ne sert strictement à rien on est sur le moment présent c'est le moment même clé qui est intéressant et puis de toute façon avec deux heures de film tu ne pouvais pas faire de flashback et puis on s'en fout complètement de savoir qui est quoi par rapport à leur passé etc vu que de toute façon dans moins de deux heures de film ils sont morts voilà bref je terminerai juste sur si tu n'as pas vu le film le dernier train pour Boussane que tu aimes les zombies que tu aimes le survival game ce film on va juste parler vite fait au niveau de mon avis sur les choix photos je ne sais pas comment il faut dire du DVD alors on va enlever juste comme ça à savoir que l'illustration ici c'est l'illustration que tu as sur le CD donc je n'ai pas d'autre chose à dire pour ce qui est la photo je vais te montrer ça en face table je pense que je vais te faire une petite photo en face table déjà pour ce qui est de l'illustration avant je trouve qu'elle est enfin en fait la photo avant je trouve qu'elle est très mensongère et de toute façon peu importe l'illustration que tu trouves pour l'avant elles sont toutes mensongères parce que les hélicoptères on n'en a pas le feu ouais le wagon comme ça etc tout en fait tout est ça ce n'est pas du tout une photo du film ce n'est absolument pas une capture d'écran qu'on aurait pris pendant le film absolument pas donc je trouve ça un petit peu dommage c'est un petit peu mensonger en même temps on voit quand même qui sont les 6 personnages principaux on les voit vraiment à l'avant on voit donc le père et sa fille un homme et sa femme qui est enceinte si tu regardes bien elle se tient le ventre et un petit couple de genoux ils étaient trop mignons ceux-là je les ai trop aimés ces personnages moi j'ai vraiment aimé surtout dans les 6 le papa et le petit couple de genoux après les 3 autres personnages sont trop voilà je les ai aimés mais un peu moins après ce que j'aime pour l'illustration à l'arrière c'est que c'est vraiment des 2 images prises du film donc ça c'est bien c'est pas de mise en scène etc donc ça c'est vraiment au top et j'aime aussi les phrases qui a marqué un petit chef d'oeuvre un coup et souffle le grand film de genre un grand film de genre oui le parisien voilà et donc aussi les 2 flaques de sang etc parce qu'il y a quand même des morts et voilà regarde quand je te disais du coup j'étais pas d'accord avec le site Nautijon c'est qu'à l'arrière au niveau de mon DVD là tu vois tu vois la ligne rouge ça me met interdit au moins de 12 ans et je suis totalement d'accord je suis pas du tout d'accord avec le interdit au moins de 15 ans de Nautijon donc comme on me dit tout le temps ouais Nautijon c'est mieux pour avoir des infos que mon gagnose je suis d'accord avec ça mais pour le film là il y avait du mensonge les gars voilà cette vidéo sur le film le dernier train pour Boussen est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu je te mets ici la playlist de films humains que j'ai pu présenter ici la playlist Halloween ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vinted le compte Vinted avec un 2 à la fin c'est pour tout ce qui est vêtements etc qui n'est pas manga je te mets dans la barre d'infos mon compte UTIP si tu veux éventuellement participer à un prochain Otaku France Tour et 2022 il devrait en avoir tu as le résumé bien entendu du film plus d'informations des codes promo et les liens vers d'autres réseaux sociaux sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye 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 bye